Yo la squad, bien quoi ? Nouvelle vidéo sur NBA2K20, des infos sont sorties cette nuit avec le Community Day. Il y a eu pas mal de gameplay qui ont eu fuité, notamment avec des téléphones, donc la qualité est vraiment pas top, je m'en excuse d'avance. Mais au moins c'est les informations pas qui sont sûres parce qu'elles n'ont pas été confirmées, en tout cas pas toutes. Mais au moins on a les premières images d'NBA2K20, le premier gameplay, et on peut commencer à se faire notre propre avis là-dessus. Bref, on va parler de ça, c'est parti, let's go ! Donc oui, comme je vous disais en introduction, hier soir a eu lieu, enfin hier dans la nuit, avec le décalage horaire, tout ça, tout ça, a eu lieu le Community Day de Touquet. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un événement avec pas mal d'influenceurs et de personnes célèbres qui sont proches ou pas de Touquet, qui testent en avant-première le jeu, il y en aura d'autres, donc on aura de plus d'autres informations dans les jours à venir, comme je vous ai dit. Ça y est, les événements de promotion et où on montre du gameplay, des infos, etc. Comment ça arrivait ? Donc des infos beaucoup plus concrètes vont arriver prochainement. La première grosse info qui a été confirmée par pas mal de comptes certifiés, notamment le joueur de NBA Touquet League Toxic, et beaucoup de gens ont ensuite confirmé. Le système de barres d'attributs a changé et on retourne à ce qui se faisait sur NBA Touquet 17. C'est-à-dire qu'au lieu d'être totalement bloqué et de devoir acheter des barres prédéfinies comme sur NBA Touquet 19, vous avez une certaine liberté. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un peu plus de 3 points, vous pouvez, vous voulez mettre un peu plus de drips, vous pouvez un peu plus de dunks, vous pouvez, etc. Vous êtes quand même limité en fonction des archétypes que vous avez pris, mais vous avez beaucoup plus de liberté que par rapport à Touquet 19. Et c'est une excellente chose, je trouve, personnellement, après avoir effectivement l'équilibre qui se trouve au milieu de tout ça. Ensuite, je vous laisse juste avec les vidéos de gameplay, je vous récupère juste après pour qu'on en parle. Et surtout, grosse, grosse info, Mr. V sera officiellement modélisé dans NBA Touquet 20. Vous pourrez jouer avec Yvic, mettre des crosses et des dunks, et des 3 points avec, petite info qu'on a eue via son Asta, donc c'est plutôt cool, franchement, qu'un influencière français soit présent dans le jeu, c'est très, très cool. Bref, je vous laisse avec les vidéos, à tout de suite. Hanging out with the crew, hanging out with the family, my guy. Stay locked in, guys, I love you so much. Say the game on Blue Gaines right now, we out. Vous voyez ça? Eh bien, il y aura un mec comme lui là, comme lui, comme lui là. Eh bien, il aura ma tête, et vous pourrez jouer avec. Merci, la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Cool Glasses, not cool score. Cool Glasses, not cool score. You see the score, man. You see the score. What's wrong with the score? Dude, what do you mean? Oh, look at it. He didn't even know. See, now I know he on that. He will be on that. Hold on. Say he's on cool glasses. Let me see, J, y'all. Cool Glasses, not cool score. They got on the Lakers. Cool Glasses, not cool score. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces images de gameplay un peu filmées au téléphone de manière dégueulasse? La première chose, ça serait apparemment le retour du Grumbage. En tout cas, c'est qu'une question d'affichage. Mais, on peut se souvenir que sur NBA 2K17, le Grumbage s'affichait de manière à ce qu'il y ait quelque chose sous les pieds des joueurs. Un peu comme on peut le voir sur ce screen, sur cet arrêt sur image. Complètement dégueulasse et flou. Mais c'est ce qu'on voit sous les pieds du joueur. Après, reste à savoir si c'est le TakeOver. Mais ils ont juste changé l'affichage, ce qui est clairement possible. Si c'est un retour du Grumbage ou si c'est juste un affichage particulier pour dire que le joueur est chaud. Je penserais plus pour la question du TakeOver. Ils ont changé l'affichage. Mais reste à voir en ayant des infos plus officielles et surtout confirmées. Ensuite, pour la jauge de tir. Là, sur les images de gameplay, on peut voir qu'elle est au niveau des pieds. Je pense très clairement qu'ils vont remettre l'option de choisir si on veut la mettre au pied, au niveau des mains ou les deux. C'est très rare quand on a des options comme ça qui reviennent en arrière. Surtout que personne ne s'en est plaint. Tout le monde était content de ça. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils reviennent en arrière. En tout cas, c'est les premières images vraiment officielles de gameplay qu'on a pu voir. Même si c'est filmé un peu clandestinement. C'est vraiment TakeOver qui est en train d'être joué. Avec notamment les Lakers et les Clippers. Ce sont deux équipes qui ont connu des free agency incroyables. Comme à peu près toute la NBA. D'ailleurs, je viens de me réveiller. Et je viens d'apprendre que Russell Westbrook rejoignait James Harden à UF. Bref, c'est le bordel. Mais en attendant, ça veut surtout dire une chose. C'est que beaucoup, beaucoup d'informations sur Toekevin vont sortir dans les jours, dans les semaines à venir. C'est une excellente chose. On va avoir beaucoup plus d'informations. Est-ce que le jeu va être bien ? Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de choses positives ou négatives ? Personnellement, j'ai hâte de pouvoir y jouer. J'ai hâte de pouvoir avoir de plus d'autres informations. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. Mais je tenais quand même à vous en informer. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quel âge vous regardez cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker. Ça aide énormément. Pareil pour Utip. Vous connaissez la démarche maintenant. C'est gratuit. Pas besoin de créer un compte. Vous regardez une petite pub. Et ça me soutient financièrement. Tous les liens sont en description. C'était votre Gags Hurtek. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles infos sur Toekevin. Peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501